bonjour je suis guillaume bienvenue sur ma chaîne la chambre en l'art de goupilles ou plutôt en extérieur pour ce test du canon rf 16 mm f 2.8 stm donc la nouvelle sortie d'objectifs de canon avec son 100 500 f 5 6 8 donc là comme vous voyez je suis en train de me filmer avec donc je suis en stabilisation plus stabilisation électronique niveau 1 donc ça croppe un petit peu dans le cas donc on n'est pas vraiment à 16 mm et dans cette vidéo de test et ben je verrai ce qu'il ya d'intéressant avec cet objectif déjà mais je ne pousserai pas vraiment les tests jusqu'au bout il y aura bien évidemment des tests mais comme je peux le faire aujourd'hui donc je ferai des exemples photos pour voir en termes de piqué et de défauts optiques ce qu'on peut voir mais seulement en un jour pour proposer ce test et plus tard je reviendrai vers vous plusieurs mois plus tard pour vous faire un bilan de cet objectif comme je fais d'habitude avec une vraie review de l'objectif ce qui va être intéressant avec le canon rf 16 mm de 8 c'est que déjà c'est la première focale aussi large fixe avec un budget aussi petit c'est le plus petit 16 mm plein format jamais créé donc c'est déjà une performance en tant que tel donc déjà vous pourriez aller l'acheter en tant que tel moi j'étais un utilisateur avant du 14 mm de 8 et cet objectif va le remplacer pour des raisons qu'on verra ici si vous hésitez avec le 14 mm de 8 samyang je le rappelle et du coup c'est déjà un objectif très intéressant donc ce que vous aurez dans la boîte de cet objectif c'est juste l'objectif le pare-soleil vendu séparément et je ne l'ai pas encore tout de suite parce que eh ben apparemment ils sont pas encore fabriqués donc lorsque j'ai reçu mon objectif on m'a bien dit que j'aurai mon pare-soleil plus tard donc voilà je sais pas pourquoi parce que l'objectif est quand même plus compliqué à faire que le pare-soleil mais voilà déjà physiquement parlant et en termes d'intérêt ce qu'il a de plus que le rf samyang c'est que déjà il est beaucoup moins cher il est pratiquement deux fois moins cher que le rf samyang 14 mm certes il a deux millimètres en plus mais il est plus petit aussi petit que le 50 mm f1.8 rf ce qui va avoir d'intéressant aussi c'est que contrairement aux 16 mm il n'a pas une lentille bombée et donc on peut mettre des filtres dessus ce qui est un petit peu dommage c'est qu'on est sur du 43 mm donc ce sera des filtres uniques là dessus et comme c'est un 16 mm si vous mettez ce qu'on appelle des step up ring il faut faire attention à un filtre assez large pour que l'angle de champ ne vienne pas remettre beaucoup de vignettage dans l'image donc un autre gros défaut qu'avait le samyang c'est que j'ai été oublié de m'en séparer parce que en termes d'autofocus le problème c'est que canon limite tous les autres objectifs donc c'est pour ça que samyang a arrêté au final de faire des objectifs pour monture rf parce que canon sabote tous ses firmwares pour ne pas marcher avec les samyang normalement le 14 mm marchait encore avec le r6 en stabilisation sauf que j'ai constaté qu'en vidéo le tracking ne se fait pas directement le l'autofocus ne se fait pas à part si on est en tracking donc d'être en extérieur il ne voit pas et donc il va se bloquer sur une position extrême et donc tout sera flou et donc j'espère que du coup normalement 16 mm ne fera pas ça mais voilà c'est un des gros défauts du samyang donc c'est quelque chose à savoir si vous voyez si vous voyez changer de bras c'est surtout parce que bah comme j'ai travaillé tout le week-end je suis un peu fatigué mais sinon bon le poids est pas vraiment très très lourd l'optique est très très légère ça va de ce côté là un autre problème du samyang bien que je le trouvais assez bon optiquement au moins en piqué mais même en termes de couleurs de contraste il n'y a pas trop de problème il y avait quelques flares certes mais sur une lentille bombée comme ça c'est inévitable au final mais moi j'étais plutôt content c'était surtout un petit peu ce problème de tout focus qui des fois marche des fois marche pas donc voilà c'est un petit peu problématique en effet le problème du samyang c'est que s'il ne détecte pas des yeux ou que vous ne le mettez pas en tracking en touch tracking et ben il va faire le focus sur rien c'est un problème je pense de firmware canon et c'est un petit peu embêtant et donc ça fait que waouh vous pouvez voir la super exposition que à la longue au final il se peut que au final le samyang ne marchera plus du tout sur les canons ce qui est un petit peu dommage donc c'est pour ça que comment c'est plus simple d'envisager le 16 mm de 8 si vous voulez savoir les performances en termes d'autofocus elles sont à peu près les mêmes que le 50 mm 1.8 d'ailleurs le moteur doit être exactement le même à l'intérieur un STM qui sont pas mes favoris parce que bien qu'il marche correctement avec des petites formules optiques il ya certains petits problèmes des fois avec un groupe optique qui doit se balader assez loin et revenir par exemple le 35 mm est des fois un peu erratique notamment en macro ou en suivi il n'arrive pas vraiment à faire ce que vous voulez voilà c'est un petit problème avec ça mais de manière générale est plutôt bien construit il sera pas tropicalisé cependant ça c'est une optique non elle ce serait bien que canon fasse comme sony avec une gamme peut-être un petit peu moins haut de gamme que elle mais avec voilà par exemple la tropicalisation nikon le fait sur tous ses objectifs donc c'est quand même dommage que canon aujourd'hui nous fasse un objectif qui s'accouplent bien par exemple avec un r6 mais qui ne feront pas de tropicalisation donc ici si vous le savez le seul truc qui n'est pas en mode automatique c'est la balance de blanc parce que comme vous le savez le r6 est soit en auto soit en manuel donc pour vous loguer comme ça il faut le mettre en automatique donc vous pouvez voir si ça marche si l'autre focus marche quand même correctement donc là j'ai l'impression d'être quand même un petit peu sombre on voit assez à l'intérieur mais cette composition d'exposition et je suis peu sombre mais en c'est l'octroi on voit ce que ça donne avec cet objectif là de manière générale c'est plutôt pas mal à il a remis l'exposition un peu plus correctement ouais 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 c'est pas non plus la panacée donc si vous voulez voir les tests enfin quand j'énaliserai mes photos donc en fait là je prends des photos je fais la vidéo et après on verra sur lightroom ce que ça donne en termes de distorsion c'est plutôt pas mal déjà je vais vous montrer des petits exemples donc si vous voulez voir tous les défauts la qualité des images en termes de piquets eh ben on reviera des photos sur lightroom juste après du coup l'exposition s'est mis normalement j'essaye d'alterner l'ombre et la lumière pour pouvoir voir si déjà le R6 a amélioré avec les firmations d'autofocus en vidéo c'était pas forcément le cas au début je sais même pas à quelle vitesse ouverture on est parce que en mode auto on ne voit absolument rien on voit que les paramètres manuels c'est un petit peu dommage je ne vois que ma compensation d'exposition qui est de 0 ici donc vous pourrez voir sur l'image si on a du wobbling donc pour rappel on est en stabilisation mode 1 électronique donc stabilisation sur le capteur plus un léger crop dans l'image et là on a des tronçonneuses aussi donc ça doit être le département des eaux et forêts qui fait du travail mais dans une dans un étang une réserve enfin voilà on n'a pas le droit de voler au drone ce qui est dommage on peut voir aussi la stabilisation si ça marche bien quand je veux c'est pas un gimbal non plus si je tiens le pied en même temps parce que ça marche attention abattage des arbres ils sont là bas donc c'est le département de l'Eston par exemple oui c'est ça ils ont des trucs assez cool dans le coin pour voir les gens qui peuvent avoir le droit de voler au drone il y a pour voir il y a pour voir il y a 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 J'essaye de mettre mon masque. On va voir la reconnaissance du visage avec le masque. Parce que je dois le mettre. C'est pas facile. C'est pas facile, ça va bien. Donc voilà, moi je suis moins fatigué maintenant. Donc je peux porter le pied plus tranquillement. Mais voilà, je suis un peu comme une machine, une locomotive. Au début j'ai dit, j'y vais le bas. Ça va, maintenant ça va. Bon, j'avais le 200-600 dans le sac. Mais comme il n'est pas sur le A7S III, je préfère mieux ne pas prendre de photo. Il y avait un Martin Pêcheur. Il y avait que ça d'ailleurs. Je ne sais pas où sont passés tous les autres oiseaux. C'est un peu dommage. Et voilà. Alors je parle un peu alors qu'il faudra être calme ici. Donc voilà, ça a plutôt bien marché. Ça. Donc alors, il y a un petit... J'ai problème. Bon, comme toutes les optiques Canon. Donc c'est un 16 mm, donc ça se voit moins. Mais il y a du focus breathing. Donc ce ne sera pas parfait si vous faites vos focus de très près. Ce qui est très intéressant avec cet objectif, je n'en ai pas parlé. C'est la distance de mise au point qui est de 0,13 m. Elle était de 0,18 sur le Samyang 14 mm. Donc là, on est encore mieux. Et c'est vraiment bien pour faire des choses de très très près. Si vous voulez filmer et que vous n'avez pas beaucoup de place, comme par exemple, moi typiquement, là où je me filme, c'est une toute petite place. Donc je me filme souvent au 16, 14 ou 20 mm Sony. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir ce 16 mm et d'éventuellement pouvoir mettre des filtres dessus. Bon, je n'ai jamais fait ça parce que les mist filters, on va peut-être essayer les filtres ligne jaune qui donnent des effets un peu de... Bon, c'est un peu cheap, des effets un peu style l'anti-anamorphique. Mais donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je continue un peu pour faire le test de... Est-ce que ça va continuer à faire le focus lorsque je serai dans le noir ? Parce que je n'ai aucun contrôle sur ce que je vois en termes de mon commande automatique. Je n'ai pas pu exposer vu que je suis en automatique aussi avec mon color checker. Mais voilà. Le tout, encore une fois, comme je l'ai dit, en C-Lock 3. Comme ça, un Canon en faisant combien de... Combien de temps je suis sorti ? En faisant même pas... En faisant même pas 20 minutes de vidéo. Parce que dans le genre, je suis déjà à la moitié de la batterie. Voilà. C'est vraiment un défaut des Canon. Les Canon pourraient nous vendre des batteries moins chères sachant que... Alors, les appareils photo sont très énergivores. Très efficaces, mais très énergivores. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Bon, allez. On va tester. Est-ce que ça marche bien ? Ah, voilà. Donc là, on va passer à la transition. Donc ça, c'est l'appareil photo. Ce n'est pas l'objectif. Mais ça va vous permettre de voir si l'autofocus suit. Et je ne tiens pas forcément très bien l'appareil photo. Vous pouvez voir si la stable marche correctement. avec beaucoup ou pas de wobbling. Parce que moi, je n'en vois pas là-dessus. Non, sur mon écran, je... Alors, je ne dis pas que Sony, c'est mieux. De ce côté-là. Parce que vous avez des micros bougés. Mais au moins, ça ne fait pas des déformations de perspective. Qui sont des déformations de perspective dues aux axes. Comme le Captoile, il fait ça. Quels axes ? Je ne vais pas vous dire. Parce que c'est souvent la nomenclature... Ouh là, pardon. Alors, est-ce que ça marche ? Ça marche bien ? Oui. Oui, décidément, Canon, ils ont bien amélioré leur fière moire. Parce que je suis passé au 24-105 ici. Après, ça se trouve, je suis à 2-8. Donc ça marche. Peut-être juste ça. Mais là, ça marche. En plein soleil, ça marche aussi. Donc, que dire de plus sur cette optique avant de rentrer, analyser les photos. Et donc, parler de plus en détail de ce que je vais avoir fait en vidéo. Puisque, bien évidemment, lorsque je vais faire le montage, je vais pouvoir regarder les vidéos et pouvoir vous dire ce que ça donne. L'optique est vraiment très très bien. Si je l'ai pris aussi, c'est vraiment pour sa taille. À la base, moi, je n'aime pas trop les grosses optiques. À part, bien évidemment, si c'est un but, comme le 200-600, c'est bien d'être stable. C'est bien que ce soit gros, au final. Moi, je ne trouve pas forcément que la taille soit de ce côté-là. C'est ça qui est assez marrant. C'est que quand je prends des choses à échelle humaine de près, je préfère mieux qu'on ne voit pas ce que fait ce 16mm de bits. On peut facilement passer inaperçu. On est moins impressionnant aux gens. Parce que mon père, quand on prend des photos ensemble, moi, je suis toujours sur des petites optiques style le 51-8, le 16mm 1-8, ou les choses comme le 55mm Zeiss. Et les gens vont toujours voir mon père en mode, wow, vous êtes un professionnel et tout. Et moi, je ne suis pas inaperçu. Et donc, moi, ça me va très, très bien avec ce 16mm de bits. Et avec le format en plus, de pouvoir le ranger très, très facilement, même juste au-dessus du 55mm... 55, oui, du 55mm, mais surtout du 50mm 1-8 RF Canon. Là, je peux être vraiment très, très près. Là, je suis vraiment... Il ne détecte plus mon oeil parce que je suis trop près. Mais voilà, il peut aller... Il est à 15mm. En vidéo, il a l'air d'avoir plus de problèmes pour arriver jusqu'à 13mm. Là, hop, je suis à 13mm. Et là, il revient doucement, mais sûrement. Ce que ne ferait jamais le Samyang, c'est dommage, parce que moi, j'adorais cette optique puisque je l'ai vendue au final très, très vite. Je l'ai vendue, j'ai reçu celle-là. Quelqu'un a acheté le 14mm. Donc voilà, ça tombe à pic. Et donc voilà, on va rentrer pour voir les images que j'ai prises en photo, voir s'il y a du loquet, enfin, si j'arrive à en trouver parce que le soleil n'est pas très, très puissant. En ce moment, il y a des nuages, le ciel est plus ou moins clair. Ainsi, on voit peut-être un petit peu de bleu ici. Donc je ne sais pas si je verrai du loquet ou des aberrations chromatiques. Mais on verra ça. On verra au moins la distorsion et des choses dans le genre comme le piqué. Donc on se retrouve à l'intérieur. Je devrais être bien exposé là. Il faut toujours que je fasse attention parce que les zébras du Canon EOS R6 et R5 sont réglables à plus ou moins 5%. Donc ce qui fait qu'on a une latitude de 1 stop avec les zébras qui sont toujours sur le visage. Ce qui m'embête un petit peu parce que chez Sony, le pourcentage de latitude est réglable à 1%. Donc voilà, on va passer ça. Donc j'étais parti faire mes photos. Alors, ce ne sera pas des photos géniales. C'est juste pour montrer des caractéristiques techniques de l'objectif. On a des belles couleurs dessus. On a un beau piqué. Après, j'étais allé un peu virginal à ma sortie. Et du coup, comment en fait, l'appareil photo affiche les corrections. Ou c'est peut-être moi qui l'ai mis dans les réglages. Mais je croyais que la distorsion, contrairement à n'importe quel objectif grand angle, était en coussinet au lieu d'être en barillet. Et on va voir que ce n'est pas le cas ici. Je serai sur Lightroom. Donc il n'y a pas de profil de correction. Donc vous verrez exactement ce que ça donne. Et voilà, on essaiera de corriger un petit peu. Enfin, j'essaiera de vous montrer un peu, par exemple, le vignettage en corrigeant un peu pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on va voir ça ici. Et donc pour faire ça, comme je veux rester en C-Lock 3 et ne pas être en profil neutre, parce que le C-Lock 3 est très bien sur le Canon EOS R6, mais pas les profils standards en 8 bits, eh bien, je suis obligé de synchroniser comme ça. Donc on enregistre maintenant. Et donc je vais pouvoir faire la transition, évidemment, entre la caméra et Lightroom. Donc on a une première image là, donc que j'ai pris à 5,6. Donc on va essayer de trouver une image à 2,8. Celle-là, elle est à 2,8. Et là, ce qu'on peut voir tout de suite... Alors moi, j'essaie de me souvenir de ce que j'ai vu, parce qu'avec la lumière, je ne vois absolument rien sur l'ardis. Mais il me semble bien que lorsqu'on va aller dans la correction, regardez bien sur les côtés, on va voir que le vignettage est vraiment très, très élevé, surtout dans le coin. On voit qu'il y a vraiment des traits noirs. Donc c'est bien évidemment le fait que l'optique est compacte, mais ce sera visible, même avec de la correction, ce sera toujours visible. Donc à vous de voir si ça vous dérange, et si vous prenez peut-être un petit peu cropper dans l'image avec 16 mm, vous devrez pouvoir faire ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les couleurs sont plutôt pas mal. Alors là, l'exposition était un peu dure, parce que le Canon et sa dynamique ont fait qu'il a voulu... Là, c'est un peu cramé, si je mets les hautes lumières, hop. Voilà, donc pour lui, c'est bien exposé. Je vais voir si je peux juste mettre un petit peu de basse lumière. Enfin bon, on va pour un peu réhausser tout ça. Voilà, donc c'est peut-être un peu beaucoup. C'est juste pour voir la latitude de réglage, mais on voit qu'on a encore plein d'infos dedans. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un piqué qui est vraiment pas mal sur le R6. Alors faites attention, le R6 sur l'écran arrière ou dans le viseur, affiche les photos moins piquées qu'elles le sont vraiment. Donc faites vraiment attention à ça. Ne jugez pas un objectif en le testant juste sur votre appareil photo. et on ne regarde pas sur votre ordi. Allez bien sur votre ordi et regardez ça. Donc on va aller sur d'autres photos. Donc là, on le voit bien, le vignettage qui est vraiment assez élevé. On va encore une fois le corriger pour voir un peu. On va peut-être exploser un petit peu plus. On va mettre deux. Ça, on va exploser un peu. On voit toujours que le vignettage est vraiment très fort dans les coins. à 2,8 bien évidemment. Donc je vous mettrai une photo de comparaison tout à l'heure entre les deux. J'en ai pris certaines. Et on voit toujours quand même que le piqué est au rendez-vous. On a des flares, donc les flares directes. Vous mettrez n'importe quelle pare-soleil. Voilà, des flares comme ça, vous n'arriverez jamais à les éviter. Mais franchement, c'est plutôt pas mal en termes de piqué. Donc là, dans des situations où tout est bien explosé, on ne voit pas forcément ni de loquet, ni on voit quand même de l'abération chromatique un peu violette. On va voir celle-ci. On va corriger ça. Mais voilà, ça, ça a l'air de s'enlever à peu près. Mais bon, de toute façon, un objectif aura toujours de l'aberration chromatique si c'est, comment dire, cramé derrière pratiquement tout le temps parce qu'il n'y a pas d'informations. Et même si vous le corrigez, généralement, ce n'est pas vraiment très très beau. Donc là, on va encore voir mais le piqué est vraiment plutôt pas mal. Si vous voulez juste une optique petite piquée qui rend bien les couleurs, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de problème avec le vignettage, si vous avez la possibilité de recadrer aussi le vignettage ne vous fait rien, l'objectif est déjà très très bon. On a ici de quoi voir que de très près le focus se fait très très bien et l'optique est piquée puisque je vous le rappelle, on a jusqu'à 13 cm de mise au point. Je ne sais pas si j'ai une photo plus près. Non, c'est la seule. Donc voilà, on peut aller vraiment très très près et on voit vraiment que le piqué est plutôt vraiment très très bon pour une optique comme ça. Après, le bokeh, c'est une optique à 2,8 grand angle donc on a du bokeh, ça passe. Donc si vous ne savez pas la règle, en fait, pour le bokeh, c'est que pour avoir exactement le même bokeh qu'une focale plus longue, en fait, en gros, il faut avoir exactement la même taille comme en deux sujets avec un objectif et un autre, la seule chose qui sera différente, c'est comme on a un angle de champ différent, l'arrière-plan sera toujours différent malgré que le bokeh se ressemble et bien évidemment, il y a des optiques où vous ne pourrez jamais avoir le même bokeh parce que la sonde soit trop longue, soit trop courte. Encore une fois, vraiment, il n'y a aucun souci. même sur un R5, ça passera. Alors ouais, j'ai toujours un petit problème avec ça, dire que des optiques ne passeront pas sur des gros capteurs, ça n'est absolument pas vrai parce qu'en gros, quand on a une optique qui n'est pas super, on a en gros un pourcentage du capteur qui sera donné en définition. Par exemple, si un R6 utilise une optique qui a 18 millions de pixels de définition, donc ce sera un peu moins bien que sur une optique qui passerait, mais en général, l'optique n'arrive jamais vraiment à décrire chaque pixel. Même si vous me mettez sur un plus gros capteur, ça ne sera pas toujours 18 millions. Ce sera un pourcentage du capteur. Donc, on passera, par exemple, si on passe d'un R6 à un R5, on pourrait passer à 28 millions de pixels, voire plus, mais on garde quand même la définition spatiale du capteur du R5. Donc, à part si vous êtes spoilé par des objectifs qui sont vraiment très piqués, utilisez vos anciens objectifs. En théorie, il n'y a pas de problème, à part si ça vous dérange lorsque vous les utilisez. Donc, cet optique pourrait être utilisé sur le R5, il n'y a pas de problème, mais bien évidemment, il y a certains défauts qu'on va voir. Alors, on va juste regarder s'il y a un peu de l'ok ici. Je crois que j'en vois... c'est très léger, mais on en voit là. C'est de l'aberration chromatique puisqu'on est assez près, mais voilà. Il y a du vert et on verra plus tard qu'il y a aussi du rose. Donc, c'est les aberrations chromatiques qui sont les plus faciles à retoucher, encore une fois. Enfin, pas encore une fois, non, pas encore une fois, parce que, souvent, les optiques, les plus problématiques, en général, c'est les rouges et les bleus, alors que là, on est dans le spectre qui est facilement retouchable par, comment dire ça, les logiciels. Donc, pour ceux qui aiment d'autres logiciels, ce sera peut-être mieux. Enfin, moi, j'aime bien utiliser Lightroom, même si, bien évidemment, sur Canon, ça pose des problèmes parce que, d'ailleurs, là, on voit qu'il y a de l'aberration chromatique un peu violette. Donc, on va voir si on peut la retoucher. Par exemple, là, je sais qu'on n'aura jamais de profil du 16.0.8 sur Lightroom. Voilà. L'aberration chromatique est complètement partie à un valeur 3 parce que le 50mm 1.8, pour rappel, STMRF, n'a toujours pas son profil dans Lightroom. Voilà, voilà. À moins que ça ait changé avec la nouvelle version. Donc, on va passer à d'autres exemples. Donc, voilà, c'est une optique totalement honnête. On a un soleil très fort. Le R6 a tendance, comme beaucoup de Canon, à exposer surtout sur les hautes lumières pour pouvoir préserver l'endroit où il y a le plus de dynamique sur les capteurs Canon qui est dans les basses lumières. Donc, c'est un peu normal d'avoir ça. Et puis, moi, je suis spolé par ma lumière donc ça se trouve c'est totalement bien. On voit là, du coup, la distorsion que je ne voyais pas avant. On a vraiment... Donc, le panneau est un peu tordu. Ce n'est pas aussi grand mais on peut le voir sur les caténaires et pas catéters. Les catéters, c'est ce qu'on se met dans le bras lorsqu'on se fait opérer et les caténaires, c'est les câbles électriques. Donc, on voit bien qu'il y a de la grosse distorsion mais en même temps, c'est du même niveau que par exemple le nouveau 24 mm de 8 de chez Sony. Ce n'est pas distrayant de loin. C'est vraiment quand on se rapproche du sujet qu'on va avoir de la distorsion. Donc, si vous prenez des grosses choses en gros à longueur normale, vous n'avez pas trop de problème avec la distorsion et puis, ça donne un côté esthétique à la photo. Par exemple, si je mets celle-ci, on voit qu'il y a de la distorsion un peu partout. Là, là, ici, mais ce n'est pas forcément super distrayant. Après, à vous de voir si ça vous plaira ou ça ne vous plaira pas. Mais du coup, on reste avec une optique qui est très détaillée moi, je suis vraiment plutôt satisfait. Ça reste une optique à 2.8 de chez Canon donc il n'y aura jamais aucun problème en termes de piqué. Pour moi, c'est dans les meilleures optiques 2.8 qui existent, celle de Canon. Donc là, on est à f2.8. Donc, on voit bien le vignettage là. Et il attend. Non, on est toujours à 2.8. et c'est là où on est à 6.3. On voit qu'à 6.3, on a beaucoup moins de vignettage mais ça dépend un peu des situations. On restera avec un vignettage qui reste très fort sur les bords parce qu'à mon avis, on est sur le bord du cercle optique parce que l'optique est toute petite. Là, voilà. On voit un peu le changement de perspective parce que là, en fait, je me suis relevé pour redresser les perspectives. C'est une technique pour comment... Après, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça puisque le but d'un grand angle, c'est vraiment dans un 16 ou 14, c'est vraiment d'avoir les choses exagérées. Mais des fois, pour rendre, comment dire ça, les perspectives un peu plus correctes, je me remets un peu plus droit pour qu'il y ait moins de problèmes avec ça. Et vous voyez que ça change pas mal, en fait, les choses. Je me suis juste relevé de genre 10 centimètres. Donc voilà, on voit encore une fois de la distorsion ici. Pas mal. Et là, voilà. C'était le truc typique où je me suis dit tiens, c'est marrant, il y a de la distorsion. C'est de la distorsion en coussinet qu'on a dessus, les coins sont tirés. Mais c'était le profil Canon qu'il y a dans l'appareil photo. Et là, on voit vraiment bien que c'est distordu. Là, de toute façon, je n'aurai pas la distance. Mais on voit quand même qu'on a du piqué-piqué. Et donc, si vous le redressez, vous essayez de le redresser, bien évidemment, vous allez perdre en définition sur les bords. Et voilà, ce que ça donne de plus tôt près. La plaque, elle fait dans les 20 sur 60 entre l'enjeu. Voilà, on voit quand même que ça distors pas mal. Donc, de loin, c'est toujours le truc où on ne voit pas forcément de très très loin. Là, ça doit être super cuit par contre. Ah non, je suis... Attends, ah non, c'est juste... C'est comme ça. Pourquoi je ne les affiche pas bien ? Donc, les basses linières. Donc, ils ne faisaient pas forcément très beau non plus. Au loin. Et là, on va voir qu'il peut y avoir de la grosse aberration chromatique quand même. Et on voit aussi que sur les bords, comment... Voilà, le bokeh sur les côtés à distance modérée. C'est ça un peu le problème parce que, comment dire... j'ai testé beaucoup d'optiques 2.8 Canon et... Comment... Ils font toujours la même chose. J'ai le 24 2.8 EF qui doit être dans mon sac ici. Et c'est toujours à peu près la même chose. C'est qu'on a une optique qui est très piquée de près qui de loin est plutôt pas mal en... Comment... En distance à peu près normale. J'appelle normal où on peut... Comme on prend un sujet en pied, c'est plutôt cool. Sauf que sur les bords, ça peut vraiment être des fois assez... Un peu bizarre. D'ailleurs, je ne sais pas si ce coin-là n'est pas pire que... Non. Celui-là, il n'est pas bien. Et celui-là non plus. Voilà. On voit que ça étire donc... Et normalement, c'est pas retouché en termes de... Et on voit que les bords à 2.8 ils ont un petit peu des petits problèmes. Donc ça... Ah oui. Ça, c'est un petit problème plutôt de moi. Après, ça fait un peu trop tonal ça. Parce qu'en fait, j'ai changé la balance des blancs parce que je me suis aperçu que dans les bois, le visant du R6 n'est pas vraiment fidèle. Parce que je ne voyais pas vraiment ça. Après, ça reste un petit peu fou. ça va. Ça, c'est un bug du R6 qui fait des fois fait des photos tout seul. Bon, voilà. On voit encore une fois un peu de distorsion. On voit une fois un peu... Je ne sais pas si j'ai bien fait le focus sur... C'est l'arbre qui est au point là. Donc, vous voyez qu'à distance modérée, le bokeh est absolument inexistant parce que j'ai du mal même à voir ce que j'ai mis au point. Mais c'est un défaut de tous les mirrorless. C'est que comme ils ne sont que sensibles aux lignes verticales, en fait, ce qui va être pris plus facilement, c'est ce qui est en arrière-plan ici parce que j'ai dû faire le focus sur la barre et il allait voir tous les armes derrière ce qui était plus intéressant pour lui. C'est pareil ici. Donc ça, ça, ça montre que par exemple à 1,6ème de seconde, vous avez beau avoir la stab, du flou de bouger, c'est du flou de bouger. Si la cible bouge, vous n'aurez jamais quelque chose de net. Donc ça, c'est pris, rattraper au point manuel parce que c'est ça qui va être intéressant avec ces optiques Canon, c'est que vous pouvez tout le temps rattraper le point manuellement au moins en AFC. Il faudra le programmer en one shot et l'AFC, c'est le serveur. Et voilà, là, elle est vraiment prise avec un peu plus d'iso, à 1,5ème de seconde et c'est vraiment piqué. Là, encore une fois, problème de piqué parce que l'autofocus ne fait pas dessus. Voilà, reprise manuellement et vous voyez que c'est quand même vraiment assez piqué. Ce n'est pas forcément des sujets terribles, c'est vraiment juste pour montrer ce que peut donner l'optique. donc voilà à peu près ce que j'avais à montrer sur un... On va arrêter ça. Non, on va arrêter ça. Sur le... comment... 16 mm de 8. Donc, on va faire quelques petits tests avec mes... comment dire ça... mes guirlandes pour voir un peu le bokeh... enfin, les billes de bokeh, voir ce que ça donne. je vais faire ça en vidéo et on revient juste après pour faire un peu le bien de tout ça. Donc du coup, ce qu'on peut voir, c'est comme c'est une optique f2.8, on n'ira jamais trop loin pour, comment dire, la fermer, notamment lorsqu'on est en vidéo. mais vous voyez du coup que les billes de bokeh avec le diaphragme à cette lamelle, on voit assez vite, genre 5, 6, 6, 3, f7. On commence vraiment à le voir très très bien. Donc, évidemment, c'est une optique à 349 euros, donc, on ne peut pas faire des miracles non plus là-dessus. Donc, il va être temps maintenant de conclure avec cette petite optique RF 16mm f2.8 STM. Il est temps de conclure, donc je vais essayer d'aller assez vite parce que je ne vais pas essayer de refaire toute la vidéo, ce que je fais absolument tout le temps lorsque je fais une conclusion. Donc, pour moi, c'est une petite optique qui est vraiment pas chère du tout. Ça va être vraiment l'argument de vente. C'est l'optique 16mm la moins chère. Le grand-angle le moins cher qui est fait Canon parce que d'habitude, Canon, par exemple, le 14mm f2.8 EF est à 3000 balles, donc c'est même plus cher que le 14mm 1.8 de chez Sony d'aujourd'hui. D'ailleurs, il devrait le vendre moins cher ce serait peut-être plus intéressant Canon ou le renouveler. Quoique, avec ce 16mm ça ne servait pas trop à grand-chose. Mais donc, voilà, il faut voir les avantages et les inconvénients avec 349€ où vous ferez vraiment plaisir. Certes, il faudra faire de la retouche et par exemple, avec le vignettage, vous n'arriverez jamais totalement à l'enlever à part en le retouchant vraiment manuellement sur les côtés ce que ne fera pas tout le monde mais bien évidemment, c'est possible on peut à peu près tout faire aujourd'hui en retouche. Il y aura aussi bien évidemment la distorsion, le focus breathing donc ce sera plus un problème en vidéo mais comme vous pouvez le voir on en a. on voit bien que voilà. Et donc, vous avez pu le voir notamment lorsque j'ai fait la vidéo en extérieur il y a un moment où il avait un petit peu du mal et il pompait un peu donc ça arrive voilà, l'autofocus en vidéo du R6 n'est pas parfait ça arrive aussi bien évidemment à d'autres autofocus de se faire piéger des fois c'est un peu pas forcément compréhensible mais enfin juste pour expliquer que le problème du focus breathing c'est que c'est pas de perdre le point c'est que juste ça se voit lorsque vous avez du focus breathing si vous prenez une optique sans focus breathing si l'appareil photo a un problème et bien ça se verra beaucoup moins vous verrez la personne floue vous direz il est flou vous vous poserez la question si l'on pourra en revient il n'y a pas de problème mais du focus breathing ça vous indique tout le temps comme l'objectif pompe que l'appareil photo a un problème et c'est très distrayant et donc voilà c'est un petit peu dommage de ce côté là mais encore une fois c'est une optique à 349 euros je pourrais sortir ça tout le temps c'est l'argument de vente c'est une optique qui va très bien se vendre parce que vous achetez par exemple un RP un 50 mm un 8 et un 16 mm de 8 vous êtes déjà bien avec comment un budget en dessous des 2000 euros et donc c'est vraiment très très bien vous pouvez même racheter des batteries supplémentaires pour votre Canon EOS RP donc voilà un petit peu d'aberrations chromatiques enfin un petit peu des aberrations chromatiques des bords qui sont pas forcément très très nets à f2.8 mais voilà ça reste une optique qui est très petite donc je vais vous laisser là dessus moi je le trouve très très bien moi l'avantage c'est vraiment qu'il est tout petit et comme en photo on peut prendre le temps de retoucher en vidéo comment la retouche c'est assez enfin la retouche les corrections comme en du R6 sont assez convaincantes pour que ça se voit pas trop au final donc moi c'est une optique qui me servira comment beaucoup pour faire par exemple de la vidéo lorsque j'ai besoin de faire de la vidéo sur mes Sony et vlogger pour repartir sans problème avec une optique qui est vraiment plus petite que n'importe quoi que je pourrais avoir chez Sony en grand angle donc c'est quelque chose d'assez intéressant de ce côté là et moi je vais vous laisser là dessus bien évidemment si vous avez d'autres questions sur l'objectif j'y répondrai il n'y a pas de problème là dessus l'objectif est vraiment très très bien physiquement la bague reste comment dire ça quelque chose de comment dire un petit peu résistante sans avoir de problème et donc la mise au point manuelle en Note Focus est plutôt en plaisir avec donc voilà je vais vous laisser là dessus je vous dis à bientôt dans la chambre de l'art de Woupil n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner et à liker la vidéo